De son salier, sagesse, je dis il règne, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu es un Dieu puissant en carré, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu es un Dieu puissant en carré, tu règnes, tu règnes, tu règnes, raconte, raconte à la création combien il règne, combien son trône est établi d'âge en âge, lui l'alpha et l'oméga, celui qui a tout commencé, celui qui finira certainement, dis-lui combien il règne, dis-lui combien son trône est élevé, combien son trône ne faillit pas. Nous bâtissons cet hôtel de louanges, ce soir Seigneur sur la ville de Paris, en établissant une fois de plus et en criant ensemble que Jésus est roi en France, il est roi dans ce pays, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite nos acclamations, là où tu es, là où tu nous regardes, tu peux taper des mains, tu peux lancer des cris, tu peux dire à ton voisin, mon Dieu règne, je ne sais pas ton Dieu mais moi mon Dieu règne. Il est un Dieu puissant, une dernière fois, car Dieu est un Dieu pire de son Saint-Lieu, sagesse, oui Dieu est un Dieu puissant, car Dieu, car Dieu est un Dieu de son Saint-Lieu, qu'il mérite, sagesse, oui Dieu, sagesse, oui Dieu, sagesse, oui Dieu, sagesse, oui Dieu, Tu es un Dieu puissant Je ne connais aucun autre Dieu que toi Oh, forgiven mon disciple Je te fais moindre Je te ombrui Je te famille ça veut dire ouvre les cieux pour moi ça veut dire ouvre les cieux pour moi Nous sommes dans ta présence Fais pleuvoir Que ta pluie se déverse sur moi Nous sommes dans ta présence Fais pleuvoir Et que ta pluie se déverse sur moi Je dis ouvre les écluses En abondance Et que ta pluie se réveille Ouvre, ouvre les écluses En abondance En abondance Et que ta pluie, et que ta pluie Se déverse sur moi Je dis baba Je dis baba Bah 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 oh Yeah! Sonateen 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 Abba Kouk, chapitre 2, verset 1er et suivant. La parole de Dieu déclare ceci. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que j'aurais pu guérir après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, Écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Une autre version dit, Afin que ceux qui vont la lire puissent courir. Je répète, afin que ceux qui vont la lire puissent courir. J'aimerais dire à quelqu'un, la vitesse de ta destinée dépend de ta capacité à lire ta prophétie. Dépend de ta capacité à méditer sur ta prophétie. Dépend de ta capacité à être concentré sur ta prophétie. Ceux qui ralentissent à la vie n'ont plus les yeux sur ce que Dieu leur avait dit. Mais quand vous êtes focus sur ce que Dieu vous a dit, vous avez la vitesse. Et je décrète et déclare ce soir sur vous, la vitesse au nom de Jésus. Autant que cela s'est passé à l'époque d'Élie. Il a dit à Aqab de prendre les chevaux et d'aller déjà parce qu'elle n'a plus à les tomber. Et aller plus rapide que les chevaux du roi d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un ici, la vitesse que Dieu vous donne va au-delà de la logique. Ce que les autres ont eu en 10 ans, vous les aurez en une année. Ce que les autres ont eu en 6 mois, en 6 jours, Dieu le fera pour vous. Je vous déclare au nom de Jésus-Christ. Quand c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attend-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Dis avec moi. Y a-t-il un juste ici? La vie déclare, le juste vivra par? Dis à ton voisin, ce n'est pas par la foi de ton voisin. Donc si vous êtes mari, ne vivez pas par la foi de votre femme, ni la femme par la foi de votre mari, ni les enfants par la foi de vos parents. Tu dois vivre par ta propre foi. Tu ne partages pas tes poumons avec le voisin. Tu ne respires pas avec ta voisine. Autant que tu dépends de tes poumons pour vivre, tu as besoin de ta foi pour vivre. Voilà pourquoi je me dis à quelqu'un qui déclare que mon juste vivra par sa foi. Et je déclare que par ta foi, tu vivras l'accomplissement des promesses que Dieu a eu à te donner. Alléluia. Pendant qu'on est en train de parler, mon esprit est ouvert. Je suis en train de voir une personne. Moi, si on a un téléphone, avec un numéro de téléphone, nous allons appeler une personne que je vois dans mon esprit. Le numéro que je vois doit être aux environs de la Grèce. Je vois plus 30. J'espère que c'est ça. La main de Dieu, les yeux de l'Éternel parcourent la terre et Dieu est en train de visiter déjà en ce moment. Vérifiez si c'est plus 30. C'est la Grèce. Alléluia. Alléluia. Vérifiez si c'est le cas. Vérifiez si c'est le cas. Alléluia. 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 C'est la Grèce. On acclame très fort pour le Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais que chacun commence à prier. Dis à Dieu de te parler en cette soirée. Nous allons encore nous replonger dans la prière. On nous joue une mélodie avec des mineurs. J'aimerais qu'on élève nos esprits dans la présence de Dieu. Vous êtes en direct. Ouvrez vos esprits et priez. Dis à Dieu, localise ma famille. Localise-moi aujourd'hui. La Rababas. Je suis en train de voir une jeune femme. Je vois une femme. Je prie que Dieu me donne la totalité du monde au téléphone. Je vois une jeune femme qui est enceinte. Alléluia. Lève la voix et prie avec moi. Vous êtes en direct. Priez. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Père pour la Grâce. Merci pour l'omption prophétique. Merci pour la Grâce. Merci pour la Grâce. Alléluia. Merci Père pour l'omption prophétique. Merci Père pour cette soirée prophétique. Merci Père de visiter les hommes et les femmes qui sont en l'air. Le Rabasso t'es réveillé. Alléluia. Merci Père pour ta Grâce. Merci Père pour ton onction. Merci Père pour ta faveur. Merci Père pour ta faveur. Merci Père pour ta Grâce. Merci Père pour ta Grâce. Alléluia. 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 Le Rabasso Karababashan. Le Rabasso Karababashan. Alléluia. Alléluia. Seigneur, guéris les malades de ce soir. Libère Seigneur. Guéris. Oriente. Dirige. Père, nous sommes dans la soirée prophétique. Nous prions que ta voix vienne. Nous prions que l'esprit prophétique se réponde en ces lieux. Alléluia. 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 Le Rabasso Karababashan. La Rabasso Karababashan. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. On acclame très fort pour l'Esprit de Dieu. On acclame très fort pour l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Je vois dans mon esprit une femme. Et je vois une femme. Je vais la voir comme claire de teint. Nous sommes en direct maintenant. Je ne sais pas si elle est en ligne ou pas, mais mon esprit au niveau de la Grèce. Nous sommes en plein studio à Paris. Je vois une jeune, une femme. Je vois une femme. Je vais la voir comme une métisse. Comme une métisse dans mon esprit. Et je vois que cette femme est enceinte. Elle est enceinte entre deux et cinq mois. Entre deux et cinq mois. C'est clair dans mon esprit. Sa mère doit s'appeler Nadia. Sa mère doit s'appeler Nadia. Sa mère doit s'appeler Nadia. La Rabassopraki Yamazava. Et la mère de sa mère s'appelle Jeannette. La mère de sa mère s'appelle Jeannette. Mettez plus trente, c'est ça? Six, neuf, huit. La Rabassakaraba. Sept, sept, quatre. C'est la Grèce qui sonne. C'est écrit Grèce. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Mettez-moi le micro témoin. Le micro que vous avez utilisé pour le communiquer. La mère de Dieu est là, Dieu est en train de visiter les personnes dans le monde entier. Alléluia. Si elle ne répond pas, cherchez la même sur WhatsApp. Alléluia. 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 Cette femme, Dieu veut la visiter, mais je vois qu'elle est enceinte. Je vois qu'elle est enceinte. Je vois qu'elle est enceinte dans mon esprit. Le Rabassopariyakarababassandi. Merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Écrivez-la, c'est urgent. Je dois lui dire une parole de l'Éternel. Une parole de l'Éternel. Voilà, on va entrer dans le message. Elle a pris la ligne? Bonsoir. C'est une femme? Oui, c'est une femme. OK, demandez-lui si c'est Ruth au téléphone. Merci, madame. Est-ce que vous avez soutenu Ruth? C'est Ruth au téléphone. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout le monde peut entendre, même en ligne? Je n'aimerais pas lasser de la femme. Dites-lui que c'est le prophète Joël Francis Tlatou qui est en ligne. C'est le prophète Joël Francis Tlatou qui est en ligne, madame. Il est vous qui vous connaît, madame. OK. Alors, s'il vous plaît, redemande. Est-ce que c'est Ruth au téléphone? Est-ce que c'est bien Ruth au téléphone? Oui, oui, c'est bien Ruth. D'accord. Dites-lui que nous sommes en plein culte à Paris et Dieu m'a donné son numéro de téléphone. Nous sommes en plein culte à Paris et Dieu a donné votre numéro de téléphone au prophète. D'accord. Elle est là, elle se pose beaucoup de questions. Vous vous posez actuellement beaucoup de questions. Et elle est énormément dérangée par la situation de la grossesse. Vous êtes énormément dérangée par la situation de la grossesse. Bien sûr. Mais je lis parce que Dieu t'aime et Dieu veut te sauver. Je vois elle comme métisse. Et je vois des tatouages sur son corps. Le prophète vous voit comme une femme métisse et il voit des tatouages sur votre corps. Oui. Oui, prophète. Dites-lui que Dieu l'aime. Dieu vous aime, madame. D'accord. Et Dieu dit, malgré ce qui s'est passé autour de cette grossesse. Malgré ce qui s'est passé autour de cette grossesse. Elle ne doit pas faire ce qu'elle avait fait autrefois. Vous ne devez pas faire ce que vous avez fait autrefois. Dites-lui, Dieu l'interdit d'avorter cette grossesse. Dieu vous interdit d'avorter cette grossesse, madame. D'accord. Dieu dit parce que cet enfant est dans les desseins de Dieu. Dieu dit que votre enfant est dans les desseins de Dieu. Et qu'il y a quelque chose de très grand qui va arriver dans la vie de cet enfant. Il y a quelque chose de très grand qui va arriver dans la vie de cet enfant. Vérifiez si la grossesse est entre 2 et 5 mois. C'est quelque part là. Est-ce que vous êtes actuellement enceinte de 2 à 5 mois? Non, non, non. C'est 2 mois. De 2 mois. Ok, c'est ce qu'on vous dit. C'est 2 mois. C'est 2 mois. Dites-lui que Dieu l'aime. Je vous aime, madame. Mais dis-lui, les combats qu'elle a qui ont mené l'instabilité dans sa vie viennent à partir de la mère de sa mère. J'entends Jeannette. Les combats qui vous sont arrivés dans votre vie viennent de la famille de votre mère. La mère de votre mère qui s'appelle Jeannette. Est-ce que vous nous entendez, madame? Je vois, je vois un nom qui commence avec M. Je tais tout le nom, mais je le vois. Ça se termine avec E. Est-ce que vous nous entendez, là, madame? Est-ce que vous nous entendez, madame? Allô, je ne vous entends pas bien. Est-ce que vous nous entendez? Là, vous m'entendez, madame? Le prophète était en train de dire que les combats qui vous arrivent dans votre vie sont parce que ça vient du côté de votre mère, la mère de votre mère qui s'appelle Jeannette. Et le nom commence avec M, se termine avec E. Et le nom commence avec M et se termine avec E. Non, ça se termine avec E. Ça se termine avec E. Voilà, le nom, à la fin, c'est E. À la fin, c'est E. À la fin du nom, c'est E. D'accord. Et je vois au niveau des mamans, une femme, là, était sortie avec un homme qu'on appelle un catcheur. Au niveau des mamans, une femme de votre famille est sortie avec un homme qui est... Qui est catcheur, qui est boxeur, en tout cas, c'est un sportif. Je vois quelque chose qui est comme un catcheur, un sportif. D'accord. Et cette chose a ouvert beaucoup de portes jusqu'à elle. Cette chose a ouvert beaucoup de portes jusqu'à votre vie. D'accord. Et là où elle est, elle a découvert des choses même sur le père de l'enfant. Là où vous êtes, vous avez même découvert des choses sur le père de votre enfant. Et vous ne pouvez pas concevoir une relation à cause des choses que vous avez eu à découvrir. Vous ne voulez plus continuer la relation à cause des choses que vous avez eu à découvrir. Dieu me dit de dire à cette femme. Et Dieu parle au prophète actuellement. Est-ce que quelqu'un sait qu'on est dans le prophète ? Il parle à cette femme là où elle est. Yes. Elle est en Grèce, c'est ça ? Est-ce que vous êtes en Grèce, madame ? Non, je ne suis pas en Grèce, je suis en France. Mais l'indicatif du numéro de téléphone est la Grèce. Oui, oui. Ah oui, ça c'est que je suis en Grèce. Oui, parce que je viens de la Grèce. Le numéro que j'ai vu c'est un numéro de la Grèce, mais elle est en France. Oui, vous pouvez répéter, madame ? Oh, il faut que je la reçoive au bureau. Je viens un plan pour elle. Amen. Donc, le numéro de téléphone est un numéro de la Grèce. Yes. Oui, c'est parce que j'habitais en Grèce, maintenant je suis en France. D'accord, elle habitait en Grèce et maintenant elle est en France. Alléluia, alléluia. Dis-lui que Dieu l'aime beaucoup. Dieu vous aime, madame. Dieu vous aime. Dieu l'aime. Et le Dieu qui a fait grâce à Ruth dans la Bible va lui faire grâce aussi de rencontrer son beau âge. Le Dieu qui a fait grâce à Ruth dans la Bible vous fera grâce de rencontrer aussi votre beau âge. Ne vous culpabilise plus. Arrêtez de vous culpabiliser. Dieu vous a pardonné, madame. Et Dieu t'ouvre une nouvelle porte. Et le Seigneur est en train d'ouvrir une nouvelle porte. Ta vie est en train de changer de cette soirée. Votre vie est en train de changer à partir de maintenant. Je la reçois cette semaine parce que Dieu a des choses à lui dire spécifiquement. Il faut nous contacter parce que le prophète doit vous recevoir, il doit vous parler de la part de Dieu. Je veux qu'elle est claire à toutes ces personnes qui s'y viennent. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu est le Dieu de ce bon temps. Que le peuple de vos péchés, votre passé et le mal que vous faites, Dieu est sur le plan de vous prendre, de vous laver par son sang. Que le moment de son esprit, de vous laver avec le ciel et de vous envoyer un instrument entre les semaines. Quelqu'un veut dire à mettre un feu. Amen. Un clé très fait pour le Dieu de l'Esprit. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Je vais en train de faire le message, mais je vois une autre femme. Mais cette femme, je la vois, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Alléluia. Je la vois avec son mari. Je vois son mari a fait un rêve. Comment? Oh mon Dieu, les yeux sont verts. Son mari a fait un rêve. Où il avait comme deux enfants. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va entrer dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire de la prophétie à son accomplissement? Dites encore de la prophétie à son accomplissement. Y a-t-il quelqu'un qui a une prophétie ici? Wow, j'aime cette mélodie. Come on. Si le Dieu des esprits, si le Dieu des esprits, si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient. Alléluia. J'entendrais. J'entendrais. Je verrais comme j'avais vu. Karabasha, karabashé, l'ébeseke. Alléluia. Si le Dieu des esprits, si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient. J'entendrais. 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 Je verrais comme jamais. J'entendrais. J'entendrais. Je verrai comme j'en acclave le Seigneur très fort de la prophétie à l'applaudissement.